Musique Cette vidéo accompagne le dossier documentaire « Les conséquences de l'expansion européenne ». Dans cette capsule vidéo, nous nous attarderons particulièrement à la technique de l'analyse d'une source primaire. Tous les dossiers documentaires du Récit de l'Univers social sont accessibles sur le site « Documents d'histoire » dans l'onglet « Premier cycle ». En 1492, le navigateur Christophe Colomb entreprend un voyage d'exploration pour le comte des souverains espagnols Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Son but? Atteindre l'Asie en passant par l'Ouest. À la fin de l'été, après une traversée paisible, il accoste sur une île des Caraïbes qu'il baptise la « Espagnola » et qui deviendra « Hispaniola ». Il est faussement persuadé d'être arrivé dans les Indes. Cette découverte des Amériques par Christophe Colomb aura de lourdes conséquences pour les populations autochtones de l'Amérique. Quelles sont ces conséquences? C'est justement ce que tu chercheras à découvrir dans ce dossier documentaire en répondant à la question de travail. Pour remplir cette tâche, tu disposes de cinq documents. Prenons par exemple le document 4, intitulé « La conquête de l'Empérinca » par Francisco Pissarro. Il s'agit d'un document de source primaire, c'est-à-dire qu'il a été écrit à l'époque des événements dont il traite. Pour faciliter l'analyse de la source, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Dans un premier temps, ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire préciser qui est son auteur, à quel moment il a été créé, dans quel but, etc. Dans un deuxième temps, tu chercheras à comprendre la signification et le contenu du document. Cette deuxième étape de l'analyse t'amène à approfondir tes connaissances et peut nécessiter des recherches supplémentaires sur Internet ou dans des livres. Commence par situer le document. En examinant le titre et la source du texte, tu peux apprendre de nombreuses informations. De quel type de document s'agit-il? Qui a écrit ce texte? Quand cet extrait a-t-il été écrit? Selon le titre, quel est le sujet principal de ce texte? Tant donné que le sujet du document traite de la conquête de Pissarro et qu'il en est l'auteur, ça nous indique que l'extrait nous vient d'un acteur contemporain. Il présente la vision du conquérant sur les événements et non celle des populations conquises. Maintenant que tu as situé le document, intéresse-toi à son contenu. Que nous apprend le texte sur la conquête de Pissarro et sur ses conséquences pour les populations autochtones? Lise d'abord la première phrase du texte. « Ne vous offensez pas d'avoir été vaincu et fait prisonnier, car avec les chrétiens qui m'accompagnent, si peu nombreux soient-ils, j'ai conquis de plus grands royaumes que le vôtre, et j'ai défait d'autres seigneurs plus puissants que vous, leur imposant la domination de l'empereur dont je suis le vassal et qui est roi d'Espagne et de l'univers. » Pissarro décrit sa conquête de l'Empire Inca. Selon ce qu'il affirme, cette conquête a été réalisée par un petit nombre de soldats. Il s'adresse aux populations autochtones qu'il a vaincues, c'est-à-dire les populations Inca. Il vient conquérir ce territoire au nom de l'Empereur et roi d'Espagne. Cette phrase nous apprend donc qu'il est un militaire de carrière qui a déjà d'autres victoires à son actif. Poursuie ta lecture. Pourquoi Pissarro est-il venu conquérir ce territoire? D'abord, pour obéir aux ordres du roi. Ensuite, dans le but de convertir les Incas à la foi catholique. Selon toi, quel point de vue illustre cet extrait? C'est celui du conquérant Pissarro qui a une vision négative envers le peuple Inca qu'il considère comme inférieur au sein. On peut constater quand il dit qu'il veut les arracher à la vie diabolique et bestiale qu'il a l'heure. Nous avons tiré toute l'information possible à partir de ce document. Pour approfondir tes connaissances et mieux comprendre le contexte de la rédaction de cette source, il te faut maintenant effectuer quelques recherches supplémentaires. Une encyclopédie en ligne te fournirait rapidement des informations de base sur Francisco Pissarro et ses réalisations. C'est un des conquérants espagnols les plus célèbres de son époque. Il agit pour le compte de l'empereur Charles Quint et sa conquête est un véritable exploit, car il a été accompagné de seulement 180 hommes et 37 chevaux. Faut toutefois nuancer cette interprétation glorieuse. Les divisions et des guerres internes déchirent l'Empire Inca à cette époque. Deux clans rivaux se livrent une lutte à mort pour prendre le pouvoir et Francisco Pissarro en est informé. Il tire profit de cette situation et attend que les armées rivales soient considérablement affaiblies pour livrer sa propre attaque. Maintenant que tu as situé et compris le document, tu dois revenir à ta question de travail pour y répondre. Qu'est-ce que le texte t'a appris à propos des conséquences de l'expansion européenne en Amérique sur les populations autochtones? À toi de formuler la réponse. Bon travail! Sous-titrage ST' 501